... Alors, bon après-midi à tout le monde. Là, c'est un grand moment exceptionnel du salon parce que nous avons l'honneur, avec David, de vous présenter le parrain de cette 11e édition qui est ni plus ni moins qu'un des plus grands écrivains américains contemporains, M. Ronrache. Alors, pourquoi Ronrache ? Parce que, déjà, c'est quelqu'un que nous aimons depuis des années. Il avait écrit un roman il y a quelques années en France qui vient d'être publié cette année par Folio, qui est un pied au paradis. Et M. Ronrache, il y a l'école du Montana, avec ce que vous connaissez peut-être aux Etats-Unis, avec James Lieberk, Brotigan, Richard Ford. Il y a l'école de New York. Lui, il fait partie de ce qu'on appelle l'école des Appalaches, c'est-à-dire c'est le sud des Etats-Unis, c'est la Coréline du Sud. Il est l'équivalent avec Kim Gautreau et William Gay. Et c'est surtout dans la... Il est dans la grande tradition de William Faulkner. Donc là, vous n'avez pas affaire à n'importe qui. C'est un grand, grand, grand monsieur, un des plus grands écrivains actuels américains. Et en plus, il est très sympathique, très drôle. C'est la grande tradition de... Il est poète. C'est la grande tradition, ce qu'on n'a pas vraiment en France, et c'est dommage, des nouvelles, c'est-à-dire des courts romans. Et en plus de ça, c'est un grand, grand admirateur, parce que sa littérature, c'est du roman noir, littéraire, mais attention, quand on dit littéraire, ça ne fait pas peur, c'est très lisible et absolument passionnant. Il écrit un peu l'équivalent en France, il va nous en parler, c'est un de ses auteurs préférés, c'est monsieur Jean Gionneau. Donc c'est un peu l'équivalent, c'est de la littérature naturaliste, un peu comme fait Jean Gionneau, descriptive des petites gens, des gens de la... non pas de la ville, mais des terroirs rurales, tout en étant d'une facilité déconcertante à lire et absolument beau et intéressante. Voilà. C'est la présentation du monsieur. L'autre chose qui est... Merci beaucoup. Voilà. Donc je suis vraiment très content et très impressionné d'avoir ce monsieur ici. Il faut que vous vous rendiez compte de l'importance qu'il a dans la littérature mondiale. Et Ron Rach, aussi, il a la particularité d'être à la fois un poète et un auteur de romans noirs. Et en fait, la poésie et le roman noir, c'est un peu la même chose. C'est cette capacité à saisir la réalité du monde derrière les apparences. Et du coup, j'ai cru lire dans une interview, Ron Rach, que vous aviez déclaré que vos livres naissaient suite à des images qui vous apparaissaient. Notamment le dernier livre, Un silence brutal, serait arrivé suite à la vision de poissons morts que vous aviez eues dans une rivière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous dire comment est né le processus de création de ce livre? Alors, mon écriture diffère de celle de beaucoup d'autres romanciers parce que pour chacun de mes romans, en fait, le départ, c'est une image unique. Et dans ce cas précis, dans Un silence brutal, c'était l'image d'une truite morte qui flotte dans un cours d'eau. Alors, donc, je commence avec cette image et puis, petit à petit, les personnages apparaissent. Mais je ne commence jamais par une intrigue. Je n'ai pas de structure. Je ne sais pas où les personnages vont m'amener. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que s'ils me surprennent, alors ils surprendront le lecteur. Mais je pense que cette image, évidemment, en arrière-fond, on a quand même le contexte général de Trump qui vient d'être élu et toute son administration qui est en fait en train de détruire l'environnement. Et donc ça, c'était quelque chose que je savais qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Et la semaine dernière, j'étais à Saint-Malo, je me disais, enfin, j'ai réussi à le fuir et à m'éloigner de lui. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'il est en France, mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais réussi à me débarrasser de ce con. Je pensais que peut-être vous pourriez le garder. Non, non, non. Dans le silence brutal, il y a les deux personnages. Il y a Les, le shérif, et Becky, la poétesse militante, qui est une militante aussi de la nature, de la défense de la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'un et de l'autre, de la façon dont vous avez voulu les mettre en relation l'un et l'autre ou les opposer parfois ? Malheureusement, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a eu toute une série de fusillades dans des écoles, notamment des écoles primaires. Et je connais un homme et une femme qui ont perdu leur enfant dans une de ces fusillades. Donc, c'était quelque chose que je voulais raconter dans un de mes romans. Et effectivement, le personnage de Becky, Becky est survivante d'une fusillade comme celle-ci. Et elle tente de survivre justement en trouvant un lien et une connexion à la nature. Et sa voix reflète un peu cette connexion à la nature, en tout cas, je l'espère. Elle est inspirée par deux poètes en particulier, George Manny Hopkins, qui est un poète anglais, et François Ponge, que j'admire énormément, et qui a cette capacité de faire voir le monde de manière nouvelle. Et Becky parle au présent dans le roman. Et c'est une manière, pour moi, de montrer son immédiateté et sa connexion directe au monde. La plupart du temps, dans vos romans, il y a toujours des descriptions et des personnages assez détaillés à chaque fois. Parfois même l'histoire est racontée de façon différente par les personnages. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le personnage principal, la plupart de vos romans, c'est un peu à l'instar de Jean Giono, dont vous allez nous parler, qui est un de vos auteurs préférés, c'est vraiment la nature. C'est ce qui ressort le plus de la plupart des romans, indépendamment de l'intrigue. Absolument, dans tous mes romans, le point central, c'est vraiment la nature. C'est le personnage le plus important pour moi et je veux lui donner une présence tout à fait intense dans tous mes romans. Effectivement, on a envie d'aller visiter cette nature dont vous parlez si bien qu'effectivement, les instances politiques des Etats-Unis essayent un peu de détruire. On tombe vraiment dans la plupart de vos romans de cette Amérique qu'on a envie d'aller découvrir profonde. Et notamment par rapport à la nature, on a l'impression qu'il y a quelque chose de transcendant dans la nature et qu'en fait, c'est un rapport avec la transcendance de l'écriture. Est-ce que dans votre façon d'écrire, il y a cette façon d'aller chercher la transcendance de l'un pour faire l'autre, pour créer l'autre ? Dans tous mes romans, je parle des Appalaches. Et en fait, mes histoires... C'est un peu comme si mes histoires émergeaient de ces montagnes, de ces paysages. Et la plupart du temps, les paysages et la destinée de mes personnages sont complètement liés. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui vivent sur ces montagnes et qui sont à la fois dépassés par la grandeur du lieu et qui se sentent aussi protégés par ces montagnes. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est un pays où on bouge beaucoup entre les Etats. Mais dans ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, on vit dans ce lieu depuis 200 ans. C'est un moment très long pour les Américains. Et si vous aimez la musique country, ça vient de chez moi, littéralement. On a le célèbre joueur de banjo qui s'appelle... Alors, Dr. Watson, qui est un de mes cousins. Et Dolly Parton a grandi juste à côté de chez moi. Ce que j'adore des lecteurs français, c'est que contrairement aux Américains où en gros, New York et Los Angeles, c'est les Etats-Unis. Bon, les lecteurs français connaissent des gens comme Jim Harrison, William Gey, William Faulkner, Tom McGuane. Donc, c'est ça qui représente l'Amérique, pas seulement New York, mais Los Angeles. Oui, moi, je voulais vous demander comment vous étiez rentré en relation avec Jean Giono, avec cet écrivain. Parce que dans Un silence brutal, votre dernier livre, il y a un passage qui est mis en exergue du chant du monde de Jean Giono. Et du coup, je voulais vous demander comment vous aviez découvert cet écrivain et pourquoi vous l'aimiez ? Alors, moi, je l'ai rencontré, je l'ai découvert il y a à peu près 15 ans. Et c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Pourquoi ? Parce qu'il a une sensibilité qui, je crois, est assez similaire à la mienne. Il a une façon de décrire la nature qui est assez unique. que je ne connais aucun autre écrivain au monde capable d'écrire les rivières et la nature de manière aussi vivide. Il a cette façon de voir le monde comme un poète et il nous le fait voir de cette manière-là. Comme lui. Les écrivains comme vous, Américains, ont une tradition d'écrire des short stories, des nouvelles, ce qu'on n'a pas, un peu comme Thomas McGuane. C'est plus facile ou différent pour vous de décrire des nouvelles ou des romans et à partir des idées que vous avez, des visions que vous avez pour un livre, à quel moment décidez-vous de décrire des short stories ou un roman où il n'y a peut-être pas de méthode ? Moi, personnellement, j'adore Maupassant qui était un grand écrivain de nouvelles et les Français ont un peu abandonné ce format après lui. C'est dommage, oui. Et aux Etats-Unis, on a la grande chance avec Faulkner, Hemingway, Pope. On a eu des magazines et on a toujours des magazines qui achètent de la fiction et donc ça a été un encouragement pour les écrivains d'un point de vue financier et ça leur donnait aussi des lecteurs et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas en France. Et je pense vraiment que si les Etats-Unis ont contribué à la littérature, c'est vraiment par le biais des nouvelles. Alors, c'est marrant parce que je parlais à Tom McWane justement la semaine dernière, c'est un ami, et on parlait justement du fait qu'il est bien plus difficile d'écrire une nouvelle vraiment réussie qu'un roman. La difficulté, c'est arriver à la fois à la concision du poète où chaque mot compte et mais en même temps rendre une impression d'une histoire complète pour le lecteur. C'est extrêmement difficile de réussir les deux. Il faut capter toute l'intensité du récit dans des courtes pages. Dernière petite question, cette édition de Saint-Morant-Poche est dédiée aux héros et aux roïnes. Je voulais savoir quelle héroïne ou quel héros de roman vous auriez aimé être ? C'est une grosse question. Ishmael dans Moby Dick. Oui. Carrément. Il n'est pas comme Ahab, il a une humaineté qui le sauve. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ron Rush. Merci à tous. Je voudrais juste vous remettre au nom du salon du livre de poche. Ça vous servira pour caler vos livres et ceux des autres. C'est le... les... Ça s'appelle comment ? Voilà. C'est quelle bibliothèque, Smep ? Smep, Saint-Morant-Poche. Voilà. Pour penser à nous... You want to guess which books are going to go in here ? John Juno. John Juno. C'est Jean Juno qui sera entre... En tout cas, n'oubliez pas, Ron Rush est encore parmi nous jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas parce que ces romans parlent de la nature humaine et de la nature des gens. On ne sait plus trop qui prend le pas sur l'autre. Mais en tout cas, ce sont des romans dont on ne sort pas indemne. Moi, j'ai lu Un pied au paradis il y a une vingtaine d'années. C'est un livre que je n'ai pas encore oublié. Alors des livres, j'en lis beaucoup. Et des livres dont vous vous souvenez encore 20 ans après, il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas difficile à lire. On a parlé un peu littérature. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un gros mot. C'est vraiment un grand, grand, grand monsieur et un grand auteur qui peut être lit par tout le monde. Et c'est des livres dont on se souvient longtemps. Merci à Jean pour ce festival magnifique. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501